Je m'en fous, t'as coup de telle ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Et t'en es fière de ça, Darkie ? Bah visiblement... Bah, tu te rends compte quand même que c'est un magnifique acte de lâcheté que t'es en train de nous raconter ? C'est surtout un acte criminel, mais à part... C'est criminel et c'est lâche ! Mais non mais lâche, t'en sens où ? Ah sinon, gré principe merde ! C'est vraiment les mecs, ça... Ah mais c'est pas héroïque, putain ! C'était criminel, mais héroïque encore ! Tu vois ? Y'a rien de bien avant ce que t'as fait, je veux dire ! T'as besoin d'héroïque quand t'as ce que tu veux ? On sent que ça soit pas héroïque ! Non mais si, il faut que ce soit un minimum héroïque, putain ! Et ce qui s'est passé, c'est que... Ils se sont battus, Darkie s'est pris une branlée... Il a chouru la pelle... Un paysagiste ! De l'homme d'un paysagiste ! Voilà ! Et bien, sur le coin de la gueule quoi ! Et il a agressé par derrière le dit... Le dit... Le dit adversaire ! Il a frappé sur elle ! Il pouvait pas gagner à la loyale, alors il l'a agressé par derrière, voilà, avec une pelle ! Une pelle qui n'était pas la sienne, du coup ! Mais putain, mais qu'est-ce que... Y'a rien de bien dans cette histoire, Darkie ! Il devrait pas raconter ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Faut pas dire ça, Darkie ! C'est honteux ! C'est honteux ! Moi j'ai laissé le joueur, hein ! Oui d'accord, mais bon ! Moi je dis juste que t'as eu la chance de pas avoir plus d'emmerdés ! Et Darkie, en vrai, t'as place à l'emprison, mec ! C'est dangereux ! J'suis en train de parler ! On t'entend pas vieux, parle plus fort ! Le mec faudra déjà qu'il se souvienne que c'est moi, parce qu'apparemment il a pas vu le mec ! Tu t'es bien démerdé, faut dire ! Ça sera pas forcément lui, ça pourra acheter quelqu'un d'autre ! C'est vrai que la vache t'a du bon finalement Darkie, tu as raison ! Mais j'fais chier toi ! Qu'est-ce qu'on fait chier ! Après tout ! Mais j'fais chier toi ! Mais j'fais chier toi ! J'fais chier toi ! J'fais chier toi ! Ouais, nan mais si tu te cosplays... Si tu te cosplays en Chevelle Light, ça passe, hein ! Nan mais attendez ! Nan mais surtout que maintenant j'suis petit, j'pense que j'ai aucune chance de le battre à la loyale, tant qu'à faire un bon raton derrière la nuque, quoi ! Bah oui, et voilà ! Allez, et ensuite tu te casses ! Et hop ! Mais attendez... C'est ça, j'me le cas ! J'imagine trop... J'me le casse, et après surtout, j'vais prendre soin de tout vous raconter ! Mais le paysage... J'imagine trop... Nouveau ventique... Attends mais parce que Darky, une petite question... Attends... Pourquoi m'appelles, elle a du sang ? Mais t'as fait ça à ce mec combien de temps après qu'il t'avait dans le nez au lycée, là ? 3 jours... Ah oui ! Bon, 3 jours, enfin ! Et le mec, y'a un mec qui s'est pris ça, tu l'as plus revu du tout, hein ! Non ! Bah, elle a pas dit... Il est mort ! Figure-toi ! Mais non ! Mais non, il l'a revu au lycée le lendemain ! C'était pas lui ! Attends, tu l'as revu au lycée le lendemain, mais il s'est rien demandé, là ! Bah non, il m'a dit... Bah non, il avait tout oublié ! Non, vraiment ? Il a jamais compris que c'était quoi ? Il vient de vous le dire, il a fait part derrière ! Bien sûr qu'il a jamais su que c'était lui ! Attends... C'est totalement absurde ! C'est totalement absurde, là ! Il a du... il a du crier, le paysagiste, il a du faire m'appel ! Ah bah, il l'a retrouvé toujours à côté du crip, ou quoi ? Mais il agisse, il a dit, allez où m'appel ? Attends, il y avait du sang sur l'appel ou pas ? Ouais ! Un peu comme ça ! Il est revenu au lycée normal ! Mais ils ont jamais posé d'une question ! Bah, le mec... Le mec, quand il est revenu au lycée le lendemain, tu sais, il avait un gros pansement sur la... Il a pas eu de commotion cérébrale, il y a rien, quoi ! Non ! Non, mais c'est obligé qu'il ait une commotion cérébrale, attends ! Mais non ! Non, mais non, mais... Non, mais non, c'est pas possible ! Attends, il y avait du sang, putain ! Ouais ! Oui, mais ça veut pas dire que t'as forcément une commotion cérébrale ! Ouais, non ! Mais quoi, quoi ? Juste... Le mec se souvenait juste que quelqu'un lui avait attaqué avec une pelle ! En même temps, si tu laisses l'ordre du crime... Il a dû l'en déduire, en fait, tu vois ! Mais il allait pas voler une pelle ! Tu l'imagines, se ramener chez lui ? Bah, pourquoi t'as ramené une pelle ? Ah bah... Potentiellement, j'ai tué quelqu'un, mais c'est pas mal ! Bah, tu me dis bien, bon, Roger, on se fait parler, mais on lit ! C'est chaud ! Ouais, il est dans le coma, là ! Le type ! Il se réveille, il se souvient plus des dix minutes dans le passé, tu vois ! Il se réveille, écoutez, t'es une pelle, il fait, tu vois, on a dû m'agresser avec une pelle ! On a dû m'agresser ! Mais il a dû tellement flipper, le gars, en vrai ! T'imagines s'il y avait eu des témoins, mais faut pas faire des trucs comme ça ! Ah bah, je sais pas s'il y a eu des témoins, mais nous, en tout cas, on est témoins de quelque chose, là, ce soir ! C'est clair ! Mais enfin ! Ned, imagine s'il avait choisi une pioche ! Non ! Oh, non ! Non, mais il aurait pas choisi une pioche, quand même ! Oh, il est plus ! Excellent, putain ! J'avais quoi, j'avais 17, 18 ans, à l'époque ! Oh bah bah quand même ! Non mais Darky, Darky ! J'avais 17 ans ! J'pense que tu peux l'attaquer à la pioche ! Oh non ! Il faut être déjà assez débile pour ne pas accepter sa défaite et aller se venger un coup de pelle, donc l'aller à la pioche, c'est possible ! C'est possible ! Allez Darky, si t'avais pas eu une pelle sous la main, mais une pioche, tu l'aurais fait ou pas ? Non, à l'époque, c'était vraiment l'appel ! Ah, c'était l'appel ou rien quoi ! Ah ça ! Je me disais, bon, l'appel, il va prendre un coup, il va... Je suis trop nul avec mes coins, je vais y aller avec une pelle... Ça va ! Les, Darky, ça c'est cool ! Je vois que t'es quand même quelqu'un qui pense à la sécurité avant ! Ça c'est bien ! Mais quelle sécurité ! La pelle et la pelle ! Alors, regarde les premiers degrés, tu vois ! Non mais fouez pas l'honneur de Darky ! Il va vous attaquer avec une pelle ! Mais quel honneur, mec ! Y'a pas d'honneur ! Aucun d'honneur ! Aucun d'honneur ! Aucun d'honneur ! Putain, il l'a chompé par derrière ! Il va falloir le battre à la loyale, mec ! Y'a ce honneur ! Non mais heureusement qu'il l'a chompé par derrière, vous imaginez ? Et là, imagine le petit pouvoir dans le temps, le mec, il voit ce qu'il lui arrive, il se retourne, il prend la pelle ! Et il lui dit, c'était toi ! C'est ça, en fait Darky, tu sais, en le balançant un coup dans la tête, en fait, ça va débloquer un pouvoir de voyage dans le temps ! Et là, il se retourne ! C'était toi ! Quoi ? Mais comment ? En fait Darky, c'est un méchant, en fait ! J'avais déjà lu le lendemain au lycée, mais c'est pas grave ! Ouais ! Darky, il te raconte ça ! T'sais, en mode, c'est trop bien et tout ! En vrai, Darky, t'es le méchant, en fait ! Espèce de malou ! Mec, t'as un créateur de super-héros, et toi, t'es le méchant qui crée les super-héros, mec ! C'est chaud ! Moi, j'vous dis, le mec, il est revenu le lendemain ! T'sais, il était en mode, on m'attaqué avec une feuille ! Je me sens de l'hôpital, je me sens ! Ah ouais, carrément, il est allé à l'hôpital, là ! Je suis transporté ! Et toi, t'as rien dit ! Franchement, oh là là ! Tu m'attends, mec, il l'a lâché ! Il n'allait pas dire « Ah bon, c'est pour moi ! » Tu m'as suité il y a trois jours, mais c'est pas une raison, moi, pour que c'était quelqu'un de pète ! Non mais, Gary, attends, Gary ! C'est un acte, c'est un acte, quand même, relativement lâche ! Qu'il se targue de raconter à nous, il va quand même pas le raconter à lui ! Mais ça, il s'en fait que ça soit lâche ! Putain, mais c'est pas ça la question, encore une fois ! Ah non, non, moi, j'y tiens, quand même ! Mais, je veux dire, personne n'a soupçonné que c'était toi, donc ! Mais, tout le monde a dû le voir, il s'en s'en foutu il y a trois jours ! Apparemment, mais sinon, tout le monde le sait, mais personne ne lui dit rien ! Ils ont eu peur de se prendre un coup de tête ! Bah, les gens ont fait peur des représailles, du coup, maintenant... Ils t'avaient vraiment énervé, ou c'était juste, j'aurais t'insulté, ils te prenaient la mouche juste comme ça, en fait ? Ah non, on s'est battus, j'ai pris une branlée, et en trois jours, j'étais en berger ! Sous-titres par Jérémy Diaz